La population d'une ville augmente à une vitesse de r de t égale 300 fois e puissance 0,3 t habitants par an, ou t et le temps en année. A t égale 2, la ville compte 1200 habitants. On souhaite déterminer la population dans cette ville à t égale 7. Quelle expression peut-on utiliser pour répondre à cette question ? Et on nous propose de choisir parmi les expressions qui sont ici. Alors je te conseille de mettre la vidéo sur pause pour réfléchir à ça tout seul et ensuite on pourra le faire ensemble. Alors on va commencer par essayer de bien comprendre ce qui est donné ici. On nous donne cette fonction là, r de t, qui correspond à la vitesse, la vitesse d'augmentation de la population de la ville. Donc c'est un taux de variation de la population de la ville, c'est ça qui est important. Et ça veut dire que si on calcule l'intégrale de ce taux de variation entre deux années différentes, donc par exemple ici entre t égale 2 et t égale 7, donc l'intégrale de 2 à 7 de r de t dt, et bien ça en fait, ça va être, on le sait, la variation de population entre ces deux dates-là. Donc ça, c'est la variation de population, de la population, entre t égale 2 et t égale 7. Alors ici, ce qu'on nous demande, c'est la population de la ville à t égale 7. Et du coup, on ne nous demande pas une variation de la population entre t égale 2 et t égale 7. Alors si ça, c'est la variation de la population entre t égale 2 et t égale 7, pour avoir la population totale dans cette ville-là, il faut ajouter la population avant t égale 2. Et ça, on connaît, on sait qu'à t égale 2, la ville compte 1200 habitants. Donc la réponse à notre question, en fait, elle est donnée par cette expression-là, 1200 plus l'intégrale de 2 à 7 de r de t dt, puisque ça, c'est la population à t égale 2, et puis cette intégrale-là donne la variation de la population entre t égale 2 et t égale 7. Donc la somme donne la population totale dans la ville à t égale 7. Alors maintenant, on peut regarder les réponses qui sont proposées. Et on voit tout de suite que la bonne réponse, c'est celle-ci. C'est exactement l'expression qu'on a déterminée ici. Alors on peut rapidement regarder quand même les autres. Donc celle-ci, c'est l'intégrale de 2 à 7 de r de t dt. On a dit que ça, c'était la variation de la population entre t égale 2 et t égale 7. Ce n'est pas la population totale à t égale 7. Donc ça, je peux la barrer. Alors celle-là est assez intéressante. L'intégrale de 0 à 7 de r de t dt, D'après ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, ça, c'est la variation de population entre t égale 0 et t égale 7. Donc on peut penser que c'est la population totale dans la ville à t égale 7. Mais ce n'est pas vrai. En fait, ça supposerait que la population soit nulle entre les instants t égale 0 et t égale 2. Et ça, on n'en est absolument pas sûr. Peut-être qu'à t égale 0, la ville a été fondée par 1 000 habitants. Je n'en sais rien. Donc ça, ce n'est pas bon non plus. Alors la dernière ici, r' de 7 moins r' de 2, ça, c'est un petit peu difficile de comprendre ce que ça représente. C'est la variation de la vitesse, donc l'accélération de la population instantanée à l'instant t égale 7 moins l'accélération de la population à t égale 2. Donc bon, c'est un peu difficile à interpréter. En tout cas, ce n'est pas ça. Allez, on fait encore un autre exercice de ce genre-là. La profondeur d'eau dans un réservoir évolue à une vitesse de r de t égale 0,3 t cm par minute, où t est le temps en minutes. À t égale 0, la profondeur d'eau est de 35 cm. On souhaite déterminer la variation de la profondeur d'eau au cours de la quatrième minute. Quelle expression peut-on utiliser pour répondre à cette question ? Il faut choisir parmi les quatre réponses qui sont là. Donc je te laisse réfléchir tout seul en mettant la vidéo sur pause, et puis après, on verra ça ensemble. Alors ici, on souhaite déterminer la variation de la profondeur d'eau au cours de la quatrième minute. Alors, quand on cherche à déterminer la variation d'une quantité entre deux instants, eh bien, il faut prendre l'intégrale du taux de variation de cette quantité entre ces deux instants. Donc ici, on s'intéresse à la quatrième minute, et la quatrième minute, c'est entre t égale 3 et t égale 4. Et puis ici, on a la vitesse, donc c'est le taux de variation de la profondeur d'eau en fonction du temps, r de t ici. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est trouver l'intégrale, calculer l'intégrale entre, pas 2, j'ai pensé 3 et j'ai écrit 2, l'intégrale entre 3 et 4, qui sont ces deux instants-là, de la fonction r de t dt. Voilà. Donc là, on peut très rapidement regarder les expressions qui sont données. La bonne, c'est celle-ci. La voilà. Alors, j'ai peut-être été un petit peu vite, si tu veux, je peux faire un petit dessin. Je vais tracer un repère, voilà, comme ça. C'est juste pour clarifier un petit peu les instants et tout ça. Donc ici, j'ai t, là j'ai y. En abscisse, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, la fonction r de t, c'est une fonction linéaire. Donc, je vais la tracer comme ça. Je prends une échelle quelconque sur l'axe des ordonnées. Et donc, la quatrième minute, c'est exactement celle qu'on a dit, entre 3 et 4. Ça, c'est la première minute, la deuxième minute, la troisième minute. Donc, ça, c'est bien la quatrième minute. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est calculer l'air de cette zone-là, de cette portion-là du plan, comme ça, qui est un trapèze. Et c'est exactement l'intégrale entre 3 et 4 de r de t dt. Voilà, c'était une explication en plus. Maintenant, on va quand même regarder les réponses, les autres réponses qui sont données ici. Alors, ici, on a l'intégrale entre 4 et 5 de r de t dt. Donc, ça, on aurait pu se tromper ici en pensant que c'était la quatrième minute. Mais ça, effectivement, d'après ce qu'on vient de voir, c'est la cinquième minute. Donc, ça, c'est pas bon. Ici, c'est l'intégrale de 0 à 4 de r de t dt. Alors, l'intégrale de 0 à 4 de r de t dt, en fait, ça va nous donner, non pas la variation de la profondeur d'eau au cours de la quatrième minute, mais pendant les quatre premières minutes, ce qui n'est pas tout à fait pareil. En fait, ça va nous donner la variation de la profondeur d'eau entre cet instant t égale 0 et l'instant t égale 4. Donc, c'est pas bon. Et puis, ensuite, l'intégrale de 3 à 3 de r de t dt, bon, mais ça, c'est égal à 0. Pourquoi c'est égal à 0 ? Parce que c'est l'air de la portion de plan qui est sous la courbe de r entre t égale 3 et t égale 3. Donc, c'est l'air de ce segment-là. On pourrait l'interpréter comme ça. Et l'air d'un segment est forcément égal à 0. Donc, ça, c'est pas la bonne réponse. Sous-titrage ST' 501